Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On était dans une grotte humide avec notre petit bateau et on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti ! Alors, on est toujours dans notre petit bateau. Que va-t-il nous arriver ? Amber, trouve un autre feu de camp et tu as recueil de la grotte. Ok, donc un autre feu de camp. C'est parfait. Avec un petit promontoire, pour qu'on puisse y aller. On va y aller directement. Parle, et je t'écouterai. Où suis-je ? C'est la grotte des regrets. La peur empêche tout espoir de sortir d'ici. Tu dois garder espoir si tu ne veux pas devenir une bresse vulnéronique. Amber repensait à ces êtres chers, ce qu'elle avait laissé derrière. Et on veut aider les autres, évidemment. Il y a d'autres braises qui se sont égarées. Retrouve-les pour que je les guide. Et on va demander un premier indice. Pas très loin de ce feu de camp, un chemin mène au nord. Au bout du chemin, une braise mélancolique se trouve impuissante. Ok. Alors, on va faire ça un peu méthodique. De ce côté-là, on a une nouvelle pièce. On a un miroir qui est cassé. Mais il semblait possible d'enquestrer quelque chose dans la nature. Ici, je peux descendre. Il y a quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui te ressemble par ici. Très louche. A épié sans cesse. A t'observer. Oui. A t'observer. Surtout toi. Ici, on a... Il n'y avait pas de manche pour la broche. Ton camber ne pouvait pas la tourner. Et on n'a pas ce qu'il faut pour la tourner. On peut aller ici. On va débloquer le chemin. Voilà. Ça nous permettra de revenir. Et donc... On va aller par là. Il y a quelqu'un. J'ai vu ses oiseaux. Mais je ne trouve pas la fin. Le roi de la forêt m'a offert une plume. Je devrais peut-être l'accepter. On va surtout faire ça. Qui va nous intéresser. Le bouclier. Je vais revenir. Pour faire tout ce qu'il y a en dessous. Mais le bouclier. Le sens de la chose la plus importante. Voilà. Et on voit quelque chose qui bouge au loin. Une ombre bougea au loin. Amber espérait qu'il s'agit juste d'un essai de lumière. Alors, du coup... Qu'est-ce qu'on a ? Ça nous dit qu'on a deux coffres à aller chercher. Est-ce que je... Je ne peux pas le bouger quand je suis dessus. Tout va bien. Hop. Voilà. Un petit peu plus précis. Ça sera mieux. On ne voit qu'un seul coffre. Là, comme ça. Un autre joueur de l'encorne. Je ne vais pas encore me faire avoir. Certaines braises se rassemblent. Ensemble, nous nous attardons. Ensemble, nous pouvons être un symbole. Un phare. Est-ce que je vois autre chose ? Où je pourrais avoir mon coffre ? Il va sans doute être plutôt par là. Avec cette entrée de ce côté-là. Ça m'a l'air d'être tout de ce côté-ci. On va pouvoir aller voir ce qu'on a un peu débloqué. Du coup, on a de la lumière. Qui traverse là. Donc on va aller de l'autre côté. On n'a pas encore exploré de l'autre côté. Ici, je ne peux pas descendre. Ici, je peux pousser. Et le chemin est débloqué. Il y a un chemin vers la grotte. Et un chemin vers en bas. Sans doute là. Sans doute là. Le corps de la créanture prend peur entre les rochers. Apparaissant presque infini. Effectivement. Ça a l'air d'être quelque chose de gigantesque. Eh ben raté. C'était l'inverse. Le petit de ce côté-là. Et le gros de celui-là. Ça nous amène un coffre. Je ne peux pas aller plus loin. Mais je peux protéger les autres. Nous pourrions être à notre aise ici. Heureux un jour. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai un levier qui me permet de faire un chemin vers une graise. C'est parfait. Alors, gestion de ressources. L'étranger en avait assez de faire semblant. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ? Je me suis censé t'emmener Umber au bon endroit. Voilà. Ils ne s'en étaient jamais sortis tout seuls. On ne peut naviguer que sur certains trucs. Là, on est pas mal. Etait-ce une bonne idée de faire monter Umber dessus ? Je ne saurais pas dire. Il avait toujours eu de la chance. Oups. On ne va pas pouvoir faire d'un coup... Est-ce qu'il faut l'autre ? Ça pourrait être une idée. Il faut peut-être l'autre. Est-ce que je ne pense pas qu'on puisse... Voilà. On ne peut pas faire ça. Donc, ce que je peux faire... Ce que je peux faire... Ce que je peux faire, c'est ça. Sauf que ça, ça ne marche pas. C'est dans l'autre sens. Il me faut ce serpent-là. De ce côté-là. Celui-là. De celui-ci. Voilà. Celui-là, c'est bon. Celui-là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. On est pas. Ce qui nous permet de... Passer dessus. Et de déposer Umber. Mérite-t-il d'avoir été si loin ? Mérite-t-il d'avoir été si loin ? Mérite-t-il d'avoir été si loin ? Merci. Et donc, notre première braise... ...du feu de camp de la grotte. On est pas mal. On va réouvrir. On va pouvoir passer. On va aller par là. Parce qu'il y a un chemin. Donc, on va pas se priver. Ici, c'est cassé. Il va falloir qu'on trouve un moyen de passer par un loin. Et ici. L'étranger est très reproduit, méfiant et tendu. Oui, mais encore. Est-ce que... Il faut que je puisse aller par là. Dessus. Pour aller dessus. Il faut ça. Je peux passer, du coup. L'obscurité lui avait accordé des amis. L'obscurité lui avait tant pris. Ouais, il fait ce qu'il faudra, du coup. Il sait que je suis plus à la bonne distance. Donc, je peux plus. Je peux plus, je me suis coincé. Donc, on récupère un beurre. Et on se débarrasse du cube. Ah, je peux pas non plus passer là-dessus. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que je viens de me coincer. Si moi, je peux pas aller dessus. Ce qu'il faut que je fasse, c'est reprendre le cube. Remonter dessus. Je peux pas... Je peux aller dessus avec... Je peux aller dessus avec. En me posant dessus. Ça passe. C'est ce qu'on va faire. J'ai pas forcément besoin de me débarrasser du cube. Cette nouvelle lumière, elle est-elle en faire de même? Je suis si fatiguée. Tu connais le chemin? Et le reste, on a vu, c'est en bas. Et en bas, on va pas y aller. Du coup, on est pas mal. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. On a deux braises sur sept. On va pouvoir prendre notre petit bateau. Et voir un peu ce qu'on a. Alors. Il me semble qu'on a des choses par ici. Sauf que... Le chemin est fermé. Donc, il y a falloir qu'on trouve... Ce qu'il faut pour ouvrir. Du coup, on va pouvoir... Aller par là. Puisque là, on sait qu'on a ouvert. La terreur s'empara soudainement d'Ember. Elle se sentit submergée par la peur. Et voilà. Fail. Notre bateau est détruit. Et nous, on est... Noyés. Ou presque. La planche scindée était la seule chose restant du bateau d'Ember. Elle s'assit un moment. Désespérée. Peut-être que le roi de la forêt avait raison. Il n'y avait aucun espoir. Donc, on arrive ici. Un robot ouvrier abandonné. La pauvre chose rouilla sur place. Les pensées de l'ouvrier tournaient en boucle. Il rouillait petit à petit. Avec l'écho comme seul compagnie. Des rouages indépendants qui ne cessaient de tourner dans sa tête. Chaque moment non partagé se ressemblait. Une faible lumière était égarée et négligée. Les années de solitude avaient déformé les sentiments de l'ouvrier. Peut-être devaient-ils rester seuls. Le temps passé auprès des autres semblait être un faux souvenir. Les jours silencieux s'enchaînaient les uns après les autres. Qui est là ? Je ne vois rien. C'est sombre. J'ai si peur. Continue de me parler s'il te plaît. Que s'est-il passé ? Mon oeil. Les créatures à plumes m'ont fait ça. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu qui de ce soir. Que je n'avais parlé à personne. Où est ton oeil ? Je peux sentir la chaleur du soleil dessus. Un lieu extérieur. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas m'aider. Mais j'aimerais bien voir à quoi tu ressembles. C'était fort incréable de te rencontrer. Ne m'oublie pas s'il te plaît. Les autres. Ils ne sont jamais revenus. Alors, du coup, ici, on n'a rien. C'est là d'où on vient. Parce qu'on s'est échoué. On peut avancer ici. Ici, il n'y a pas de bateau. Au ponton. On va donc utiliser la manivelle. Et ici. C'est un peu tout pourri comme oeil. Je peux faire A. C'est mieux. Ok, ça nous ouvre une grotte. On obtient une broche. Quelque chose me dit que ça va nous servir. Et qu'y a-t-on d'autre ? On a ici. Une énigme. On va faire simple. Moi, j'aimerais déjà aller au coffre. Un bout de journal se trouvait à l'intérieur. Un saut rouillé se fait entendre depuis les profondeurs. Un fouineur d'un temps passé. Ils veulent être utiles en rassemblant le bois et les engins. Je leur assure qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils construisent. On obtient l'oeil métallique. C'est parfait. On voit qu'il y a encore des choses. En bas, il y a des choses. On voit qu'ici, on a un petit ponton. Donc, on pourrait venir avec un bateau. Mais on n'a plus de bateau. Alors, il n'y a pas de niveau intermédiaire. C'est juste tout en haut ou tout en bas. Ouais, c'est ça. Il y a rien d'autre. Et on peut donner l'oeil au robot. Bien sûr, on choisit l'oeil pour notre inventaire. L'ouvrier a pris un moment pour concentrer son oeil. Comme pour faire une mise au point sur la silhouette bleue en face de lui. C'est donc à ça que tu ressembles. Je ne savais pas trop à quoi je m'attendais, mais... Tu sembles gentille. Désolée, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu qui que ce soit. Je n'ai jamais été très douée pour te parler au jeu. Tu sembles différente. D'une façon ou d'une autre. Attends. Comment es-tu arrivée ici? Le serpent m'a attaqué. Ce n'est pas tout à fait ça, mais... C'est un peu bizarre. Le serpent ne veut blesser personne. N'écoute pas ce que disent vos oies en sujet. Le serpent est simplement attiré par la lumière. Il était sûrement juste curieux. Le brouillet semblait avoir une idée en tête. Tu sais quoi? Je peux peut-être t'aider. C'est tellement palpitant. C'est pour ça que je suis là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Amber regardait avec stupéfection. Est-ce que je peux avoir ton avis? Alors, on peut choisir entre ce qui ressemble à un chien, ce qui ressemble à un poisson et ce qui ressemble à un canard. Et bien, vu que l'épisode est déjà un peu long, mais pas trop, je vais aller poser la question aux mécènes. Et on se retrouve pour la suite lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et du coup, on se retrouve très bientôt. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501